Guillaume Canet, Alain Chabat le tacle dans son show sur sa version d'Astérix et Obélix. Vendredi 16 septembre 2022, TF1 a dévoilé la bande-annonce de son nouveau programme humoristique de la rentrée, le Lat Show avec Alain Chabat. L'acteur, aux commandes de cette émission dont le concept cartonne aux Etats-Unis. A part la suite donnée la date de diffusion, et c'est le lundi 21 novembre 2022 aux alentours de 23 heures, après un match de la Coupe du Monde, que les téléspectateurs pourront ainsi découvrir la première. Le comédien de 63 ans a ensuite indiqué que le programme sera avec du public, mais sans direct parse, j'en peux plus de l'actu chaude, commentez ce dernier dans C'est à vous. Et parce que c'est enregistré, la chaîne privée peut diffuser, au compte-gouttes et sur ses réseaux sociaux. Des bribes du Lat Show qui recevra, le jour du lancement, Guillaume Canet et une partie de l'équipe du film Astérix et Obélix, l'Empire. Pour cette occasion, Alain Chabat, qui a lui-même participé à l'énorme succès commercial Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre en 2002, n'a donc pas hésité à tacler gentiment son compère. En attendant la sortie en salle le mercredi 1er février 2023 d'Astérix et Obélix, l'Empire avec Vincent Cassel, Gilles Lelouch en Oblix ou encore Marion Cotillard en Cléopâtre, Guillaume Canet. Le réalisateur, en fête donc la promotion. Heureux de recevoir ce dernier, qui joue également Astérix dans son propre film. Alain Chabat lui souhaite tout le meilleur pour, son, Astérix, même si c'est vrai que c'est chaud de passer après moi. Un tacle qui a fait rire le public aux éclats, mais moins l'ex de Marion Cotillard, ça m'a un petit décontenancé. Face à un Alain Chabat plus chaud que jamais, l'acteur de 49 ans n'était visiblement pas au bout de ses peines puisque juste après, il s'est pris un « Je veux juste vous souhaiter bon courage. J'aimerais pas être à votre place. » Bon courage pour eux. C'est tout. Rendez-vous lundi 21 novembre pour découvrir la suite de cette séquence aussi hilarante que déstabilisante. Mais qui, on vous rassure, était prévue au montage.